Le résultat était joué d'avance, cela n'empêche pas les Kurdes de célébrer le oui à l'indépendance. A en croire la commission électorale, le résultat est sans appel. Le taux de participation est de 72%. Le nombre de personnes qui ont voté oui est de 92,73%. Mais aujourd'hui le Kurdistan irakien se retrouve isolé dans la région. Le pouvoir central irakien met en garde, il ordonne l'annulation du scrutin. Bagdad menace d'envoyer des troupes à Kerkourk, la ville où se trouvent les plus grandes réserves pétrolières du pays. Nous ne discuterons jamais du résultat. Nous imposerons la loi irakienne dans tout le Kurdistan avec la force de la constitution et la force de la loi. Autre pression sur les aéroports. Le gouvernement irakien exige d'en assurer le contrôle. Dans le même temps, plusieurs pays, la Turquie, le Liban et l'Egypte, ont annoncé la suspension des liaisons aériennes avec le Kurdistan irakien à partir de vendredi.